Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler du pass de combat de la prochaine saison. Malheureusement, on n'a pas encore eu de teaser officiel et je vous ai déjà annoncé pas mal de nouveautés. Par contre, j'ai pas encore beaucoup parlé des skins du pass de combat. Cependant, faut savoir qu'Epic Games nous a laissé pas mal d'indices et d'informations sur ça et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer, pensez aussi à laisser un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup, dans cette vidéo, on va voir le pass de combat qui pourrait être ajouté dès la semaine prochaine dans la saison 2 de Fortnite. C'est vraiment le pass le plus probable, en tout cas il y a pas mal de skins qui risquent vraiment d'arriver. Donc écoutez bien cette vidéo du début à la fin. Au passage, petite dédicace à Nanas, c'est sur sa vidéo que j'ai vu ce pass de combat, donc je me suis dit autant partager ça. Pour commencer, au premier palier, on pourrait avoir un skin assez important, la fille du Dr. Sloan. Dans les sondages qui ont été partagés par Epic Games, on a justement deux variantes de ce fameux skin. Alors il y a quelques semaines, Nanas avait démontré par une théorie que c'était certainement la fille du Dr. Sloan et c'est pourquoi elle serait ajoutée dans le pass de combat. Évidemment, vous savez que le thème de la prochaine saison, ce sera la guerre entre l'institut onirique et les sept, donc la fille du Dr. Sloan aurait parfaitement sa place. Ensuite, comme chaque saison, Epic Games adore ajouter de la nouveauté au niveau des cosmétiques, des nouvelles mécaniques, etc. Et il y a quelque chose qu'on a découvert sur un skin il n'y a pas très longtemps, c'est les bras qui n'appartiennent pas directement au skin. Du coup, on a encore trouvé un skin avec deux variantes et on sait qu'en général les skins de pass de combat ont chacun plusieurs variantes, c'est même le concept, au moins on peut les améliorer, les débloquer, etc. Et là justement, on a un skin plutôt stylé qui a des bras mécaniques, des bras qui ne sont pas les siens en fait. Du coup, pour porter les armes, la pioche, etc. bah elle n'utilise pas ses propres bras, c'est un nouveau style de cosmétique et moi je trouve ça plutôt cool. Ensuite, on sait quelque chose, dans les passes de combat, il y a souvent un skin qui est là pour le fun, un skin un peu troll. Et il y a celui-ci justement qui avait été trouvé il y a très longtemps dans les sondages. En vrai, ce skin c'est une masterclass et je ne sais même pas pourquoi il n'est pas encore sorti, donc ce serait énorme de le retrouver dans le prochain pass de combat. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, Epic Games aime bien nous faire des skins avec plusieurs variantes et c'est encore le cas avec ce personnage. Alors elle a une première variante dans une tenue à peu près normale qui est plutôt stylée. Ensuite, on a une deuxième variante bien colorée et on sait qu'Epic Games adore faire ce genre de style. Et on a aussi trouvé une troisième variante qui est bien dark et dans les passes de combat souvent les skins évoluent. Et on peut passer d'un skin coloré, joyeux, etc. à un skin bien dark, bien sombre et franchement je trouve que c'est stylé. Alors ces derniers temps, Epic Games a aussi compris que les skins animés plaisaient énormément à la communauté et on a justement trouvé un personnage qui a encore une fois plusieurs variantes. Quand le sondage était sorti, c'est un skin que la communauté a énormément demandé et il n'est toujours pas sorti. Donc peut-être qu'il arrivera dès la prochaine saison dans le pass de combat avec notamment sa variante où il a les cheveux très longs. Pour revenir à peu près sur l'histoire, Ipex nous avait parlé d'une arme mythique qui allait faire son apparition et qui ressemblerait au gant de Wolverine. Et bien justement, dans le sondage, on a trouvé un skin paresseux qui a des griffes énormes qui pourraient justement être cette fameuse arme mythique. Du coup, on l'a vu par exemple avec Carnage, Spiderman, etc. Souvent quand il y a des armes mythiques, les personnages sont aussi ajoutés dans le pass de combat. Donc c'est une grande possibilité. Et pour finir, on arrive au palier 100 et là il nous faut quelque chose de lourd, quelque chose d'assez incroyable parce que c'est souvent le skin le plus fou et le plus important de la saison. Déjà, au niveau des sets, il y a trois possibilités, soit l'origine ou soit l'une des deux sœurs. Ça reste quand même le moins probable parce que l'origine, je trouve que ça fait un peu tôt pour nous le donner, sachant qu'on vient seulement d'avoir la fondation. Et les sœurs, on les aura sûrement avec les comics qui sortiront en juin. Donc c'est un peu tôt pour l'instant et je pense que cette théorie, elle n'est pas très probable. Ensuite, il y a de grandes chances que l'on puisse avoir une nouvelle version de Midas. On peut le voir tout de suite à l'écran. Par rapport à sa tenue, on pourrait croire qu'il a rejoint l'Institut Onirique, surtout par rapport à son pantalon. Donc peut-être une version de Midas qui aurait trahi les sets parce qu'à la base, il était contre l'Institut Onirique pour justement s'allier à eux. Et une dernière possibilité, ce serait un peu décevant pour le palier 100, c'est le skin Gunnar. Il a lui aussi reçu beaucoup de variantes avec plein de couleurs et ça me fait penser à un skin de pass de combat, je suis désolé. Évidemment, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et si vous êtes pour ou contre chacun des skins que je vous ai montrés. Pour terminer, dans le pass de combat, on aura sûrement un skin Mystère. Ça a fait son retour et ça plaît en général à la communauté. Bah moi, j'ai une petite théorie, c'est que ce skin Mystère, ça pourrait être Doctor Strange. En vrai, je crois que je ne me trompe pas si je dis que c'est l'un des personnages Marvel les plus importants qui n'est toujours pas arrivé dans Fortnite. Et en fait, la raison est très simple, c'est parce que le prochain film Doctor Strange sort le 4 mai 2022. Du coup, je pense que Fortnite ne peut pas l'ajouter tout de suite dans le jeu, c'est un peu tôt. Par contre, il pourrait l'ajouter au moment de la sortie du film, comme ça, on pourrait l'avoir en tant que skin Mystère. Par exemple, pour la fondation et The Rock, on a dû attendre plus de 60 jours après le lancement du chapitre 3 pour enfin le débloquer. Donc là, s'il faut attendre 6 ou 7 semaines pour avoir Doctor Strange dans le jeu, ce serait plutôt cool et au moins ça tomberait en même temps que la sortie du film. Bref les potes, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc dites-moi ce que vous pensez de tous ces personnages et de tous ces skins. Évidemment, c'est possible que ce ne soit pas du tout ça, même s'il y a quand même de grandes chances que certains personnages arrivent dans le prochain pass de combat. Au niveau des teasers, comme je vous l'ai dit au début, on n'en a toujours pas eu malheureusement. Peut-être que ça va arriver aujourd'hui dans l'après-midi ou en fin de soirée. Quoi qu'il arrive, dès qu'on aura des informations par rapport à la prochaine saison, je ferai direct une vidéo. Donc pensez à vous abonner avec la cloche des notifications. Sur ce, j'ai plus rien à ajouter, j'attends vos retours en commentaire. Pensez à liker et nous on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes !